La dernière séance du Conseil municipal à Marseille a été l'occasion de revenir sur le projet de casino sur le port de Marseille. Alors ce projet de casino, on en parle depuis longtemps et le maire de Marseille, Jean-Claude Godin, n'y était pas favorable il y a quelques années. La donne a quand même beaucoup changé. Aujourd'hui, Marseille est une ville résolument tournée vers le tourisme, comme l'ont montré les succès de Marseille, capitale européenne de la culture. Et le tourisme, ce sont des revenus pour une ville, notamment par exemple sur les nuitées, ce qu'on appelle la taxe de séjour. Et puis il y a la possibilité bien sûr d'avoir des royalties par rapport à un certain nombre d'équipements, comme les casinos. Alors lancer l'activité touristique par un casino il y a quelques années aurait peut-être été un petit peu exagéré. Mais là, à partir du moment où de nombreux équipements touristiques existent, considérer qu'un casino va être un complément à une activité hôtelière, à une activité de musée, à une activité de spectacle, c'est quelque chose qui semble plus logique. Les recettes ne sont pas négligeables, même si aujourd'hui les casinos connaissent certaines difficultés financières. Quant à l'aspect un petit peu respect de la population et éducation des masses qui n'ont pas à dépenser leur argent au casino, c'est un problème qui n'est ni politique ni économique, qui relève de l'éducation de chacun et qu'on doit laisser sans doute aux familles. Sous-titrage ST' 501